... ... ... avec Alexis, de vous accueillir pour cette conférence qui n'est pas une conférence classique comme celle que nous avions eu l'habitude d'organiser en amphi à Saint-Germain avec tous les publics et de nombreuses personnes. De manière très volontaire, nous avons restreint le périmètre de cette journée à un ensemble de collectivités, d'organismes et de personnes dont des étudiants qui de manière beaucoup plus précise sont intéressés et sont dans des démarches liées à l'économie collaborative et à l'économie circulaire. Alors, je dois vous présenter de la part d'Hubert Tortès-Saint-James, qui est cofondateur de la chaire d'économie collaborative toutes ses excuses. Il est souffrant et il est vraiment extrêmement désolé. On a travaillé avec Hubert, qui est un ancien de l'IPAG, depuis à peu près un an et demi, au lancement de cette chaire d'économie collaborative, qui est la première en France. En fait, tout ce que nous faisons là, c'est totalement nouveau, c'est totalement innovant. Donc, on va, on peut construire avec vous, on apprend, on est dans un processus vraiment d'apprentissage, mais sur des terrains incroyablement porteurs, fédératifs, qui vont relier toutes les générations. Nous, nous avons la chance d'être dans une école de commerce, donc c'est une sorte de plateforme, mais qui travaille aussi avec des écoles d'ingénieurs, notamment en agronomie, et tous ces nouveaux modèles, en fait, vont venir probablement des jeunes, avec les start-up, l'innovation, et vont venir de ces nouveaux modèles, des nouveaux business models, de l'économie collaborative, de partage, circulaire, et donc tous ces mots-clés, ce sont les mots-clés de la chaire. Notre ambition, c'est d'être collaboratif, c'est-à-dire, c'est pas une chaire comme les autres. On n'attend pas 200 000 euros par an de Veolia ou Moulafarge. C'est pas du tout, du tout, ce positionnement. Alors, c'est peut-être un peu complexe à comprendre. Je vais juste vous dire deux mots sur ce qu'est une chaire. Après, je donnerai aussi la parole à Marc Gibrunat, qui dirige la chaire d'économie d'entreprise inclusive. En fait, une chaire, c'est une sorte de structure qui est hébergée dans une université ou dans une école, et qui est financée par des moyens propres et autonomes, qui vont lui permettre de développer un programme, un thème, des enseignements, de la recherche, éventuellement même d'acheter des bâtiments, des locaux, un peu comme l'américaine, où on voit des bâtiments financés par des messelles et qui vont financer donc le monde académique. Donc nous, on s'est dit, c'est une chaire collaborative, donc elle va surtout être composée d'une grande quantité de structures qui peuvent être des individus, des étudiants, des entrepreneurs, des jeunes start-up, des personnes qui ont envie de s'intéresser à ce sujet, mais aussi, évidemment, les collectivités, les villes, des organismes comme l'Institut de l'économie circulaire, par exemple, ou la Fondation Nicolas Hulot, pour laquelle nous avons déjà travaillé. Et donc, cette dynamique que nous tentons de mettre en place à partir d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va vous expliquer que c'est totalement décisif, eh bien, vise justement à créer cette planète ou cet univers collaboratif appliqué à une école et à une chaire. Voilà, donc... Merci de votre écoute, merci également de donner ainsi la possibilité à ce magnifique projet que porte depuis déjà un an et demi, voire plus, Dominique, de se réaliser dans une démarche à la fois extrêmement opérative et opérationnelle et évidemment capable de concilier la pensée théorique et une envie, je vais dire, citoyenne de transformation sociale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'entreprise inclusive ? Eh bien, c'est une chaire de recherche, d'action, de dissémination et de formation. Créer le train et non pas partisane des ministres El Khomri et Patrick Cannaire, ministre de la Ville, donc également coordinateur interministériel des problématiques de non-discrimination et d'exclusion et la ministre du Travail de l'époque et qui a dit comme objectif et qui a toujours comme objectif d'accompagner la transformation des organisations, d'être acteur de perspectives stratégiques des organisations et de trouver à la fois les concepts, les méthodes, les approches et les outils d'un management inclusif et agile. La spécificité d'entreprise inclusive, c'est qu'en fait, il lui manque dans l'intitulé, j'allais dire, marketing, le deuxième terme qui est celui de l'agilité. Donc, on cherche à trouver des passerelles, des ponts, théoriques et opérationnelles entre la problématique à nos yeux et centrale de l'agilité, le mode agile pour cette capacité à contourner et manœuvrer dans les labyrinthes de la complexité, d'être capable de jouer la carte de la coopération, de la compétition, de l'alliance entre concurrents, de la coopération entre associés rivaux condamnés à vivre ensemble en l'occurrence de rivaux au sens business mais condamnés à répondre ensemble à des appels d'offres ou à des projets stratégiques parce qu'il y a une nécessité d'intelligence collective, à un sens de l'intelligence stratégique qui nécessite de faire appel à la complémentarité des ressources, des compétences et à une forme d'agilité, donc de flexibilité dans la capacité à s'ajuster et à s'adapter à des situations et à des contextes extrêmement variables, extrêmement variés, changeants et évidemment évolutifs. Donc fondamentalement, notre approche de l'agilité, elle renvoie à quelques grands piliers que sont à la fois des piliers de comportement organisationnel de l'entreprise et le comportement organisationnel des acteurs. Ce qui, de fait, nous amène à penser d'abord la prise en compte de cette complexité la pérentique du réel, d'autre part l'intelligence de la relation, l'articulation volontaire de l'humanisme et du pragmatisme quitte à négocier savamment le poids et la primauté d'un terme ou de l'autre selon les acteurs, la redynamisation du sens de la relation, la quête du sens et la quête de la relation et la capacité à, plutôt que de prétendre dans une économie de la connaissance d'être acteur ou mission, la capacité à aller chercher les ressources, les informations, les savoirs auprès de celles et ceux qui sont les plus à même de les détenir, qu'ils soient sous-traitants, qu'ils soient concurrents, qu'ils soient entrepreneurs d'autres entités, qu'ils soient chercheurs ou qu'ils soient, je vais dire, actants du terrain, dotés d'ailleurs d'une expertise d'usage. Donc cette conception politique-là qui est le fruit de travaux académiques que nous menons d'ailleurs avec des collègues de l'ESSEC en particulier, nous amène à identifier cinq grands enjeux majeurs ou cinq grandes notions qui accompagnent ce que l'on pourrait appeler l'agilité en management. Et ça renvoie fondamentalement à des questions de réflexion, de pensée stratégique. Être agile, ça ne veut pas dire être capable de s'ajuster, de s'adapter à tout. Au contraire, l'agilité est une pensée stratégique qui a un cap à un objectif final, à une technologie ferme, mais a une capacité à manœuvrer, donc à développer des outils et des méthodes suffisamment innovantes et souvent inédites pour être capable d'atteindre l'objectif qui lui reste un changé. l'agilité n'est pas le changisme, ni le changisme d'ailleurs, ni le changisme. C'est au contraire une démarche qui est capable d'articuler une réflexion, une capacité à apprendre de ses erreurs, donc on appelle ça ses erreurs et la réflexivité, une résilience, une capacité à se reconstruire après l'échec et les chocs, exogènes ou endogènes, une grande conscience qu'on ne réussit qu'en collectif, par humanisme, altruisme ou tout simplement par intérêt. En tout cas, il y a un niveau minimum de conscience de la socialité indispensable de la réussite du projet économique et finalement la quête de la relation, une quête de sens qui correspond très bien au grand enjeu de la postmodernité, cette raison sensible chère à Maffézoli ou cette conscience qu'on avance que par essaire d'une progressivité plutôt qu'un culte mono-dirigé et univoque ou unilatéral du progrès. Donc l'ensemble de ces éléments s'articulent avec une conscience très forte, c'est que la relation à l'ère postmoderne se joue en termes radiculaires. Ce sont des réseaux qui sont la forme privilégiée de ce mode agile qui n'est pas une non-forme organisationnelle mais au contraire est une forme gérée et dotée de modes de fonctionnement extrêmement sophistiqués qu'il convient d'analyser. Donc réseaux de territoire comme réseaux d'acteurs dans une entreprise, réseaux féminins, réseaux d'université, communautés apprenantes ou communautés de collaboration à distance. La forme sociale des réseaux que nous analysons à l'échelle intra-organisation tu la quête et tu l'analyses cher Dominique à l'échelle territoriale. Or il y en a ne fût-ce que sur ce thème-là avec des collègues aussi de l'Université de Montpellier que tu connais peut-être autour de la chaire Co-Créatec. J'ai été leur invité il y a quelques jours. Il y a toute une réflexion stratégique sur les thèmes des réseaux territoriaux et productifs notamment qui tournent vers une économie un peu plus solidaire et un peu plus sociale mais aussi des travaux que nous menons sur les réseaux qui permettent de consommer de faire converger nos propres travaux et de les rendre encore plus pertinents opérationnellement par l'échange des points de vue. qu'il soit initial ou permanent et de la recherche justement pour fonder les nouveaux modèles de demain. Donc c'est le rôle de l'éducation et des écoles. Notre idée c'est de fédérer des acteurs privés et publics autour des nouveaux modèles collaboratifs quels qu'ils soient à tous les niveaux mais le niveau du territoire pour nous étant le niveau qui paraît le plus intéressant mais ça peut être au niveau micro c'est à dire un quartier un village on peut imaginer tous ces niveaux géographiques mais l'idée c'est quand même d'associer les acteurs publics et privés voilà on doit travailler main dans la main notre ambition c'est de devenir un véritable laboratoire vivant une sorte de fab lab dans lesquels on pourrait venir exposer développer travailler et que nos multiples compétences puissent s'exercer de manière opportune en fonction des besoins on est dans une logique de réseau on veut construire et former aux nouveaux modèles économiques de demain et on va pratiquer des pédagogies totalement innovantes des pédagogies actives une citoyenneté participative donc là c'est comme si l'école sortait un peu de sa tour d'ivoire et de ses murs pour aller vraiment sur des terrains d'accompagnement simplement même d'observation las sont des